On continue. Alors comment détourner une œuvre ? Comment s'émanciper de l'assignation, traverser les espaces temporels, artistiques, institutionnels et identitaires ? C'est tout l'objet du film Les Indes Galantes de Philippe Béziac qui documente la rencontre baroque entre des danseurs de hip-hop et l'opéra de Rameau. Un retour sur les coulisses du spectacle qui a embrasé l'opéra Bastille à l'automne 2019 et qui vient d'être nommé au César. Voilà donc des répétitions aux représentations publiques. C'est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques avant d'en parler avec Philippe Béziac. Extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est aussi celle du Turc que vous évoquiez à l'instant. Mais l'idée, ça a été celle de Clément Cogidor et de Bintou Dembele, qui est très... Enfin, Clément Cogidor, vidéaste, cinéaste, et encore dans un rapport à l'institution Opéra de Paris, 350 ans, qui est peut-être dans une forme de proximité. Mais Bintou Dembele vient du hip-hop, elle a commencé à 10 ans, elle a grandi au fond du 91 dans l'Essonne, Sud-Essonne, et elle montait sur Paris, en fait, pour tourner sur la tête à l'époque, enfin, au Halle. Il est là aussi, le passage de frontières et la distorsion. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette manière dont on revisite l'œuvre, et à la fois cette effraction, et c'est très bien dit dans votre film, de la part des danseurs, c'est que, en fait, c'est la prise de la Bastille. Voilà, c'est un peu le slogan de la troupe, mais on peut dire que c'était assez effectif. En effet, il ne s'agissait pas de dire, on va faire une appropriation culturelle, comme ça peut avoir lieu régulièrement dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'un chorégraphe, comme ça existe en danse contemporaine, a des influences de styles contemporains, de styles qui viennent de la rue, de styles qui, évidemment, l'art officiel, l'art dominant, ou l'art qui a droit de citer, en tout cas, il est toujours nourri des marges et des périphéries. C'est toujours une alimentation, c'est vraiment l'histoire de l'art. Mais là, c'était hors de question pour Bintou et pour ces danseurs qui avaient vraiment leur famille, parce qu'ils appartiennent tous à des styles très différents, des cultures très fortes dont on pourrait parler. Il était hors de question de rentrer dans un dessin qui serait unique, un dessin de chorégraphe et une belle image. Il s'agissait d'interpréter les Indes galantes, mais tout en interprétant les Indes galantes, de rester soi-même, de rester avec son langage chorégraphique propre, spécifique, propre à chacun d'eux. Parce qu'à la différence de la danse contemporaine ou à la différence de la danse classique, par exemple, il n'y a pas de corps de ballet. Ce ne sont que des individualités. Et Bintou dit très bien, en hip-hop, on ne fait jamais deux fois la même chose. Si on fait deux fois, on rate. C'est donc une création toujours. Et chaque corps, chaque identité, c'est pour ça que tout ça est très lié au débat précédent, a son expression. Il a trouvé dans cette danse de rue, qui est comme le street art, c'est quelque chose qui garde quelque chose de spécifiquement personnel dans l'expression. L'esprit que vous avez vu, il est à la fois incontournable parce que c'est le tube. Et en même temps, ce que vous avez vu, c'est une succession de personnalités qui sont en freestyle et qui chacun s'exprime dans son style et qui donne le meilleur d'eux-mêmes, de lui-même ou d'elle-même, au moment où ça se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on peut voir à l'opéra. C'est même très différent de ce qu'on peut voir à l'opéra. Tout est millimétré, tout est travaillé. Il n'y a pas de freestyle dans le corps de balai de l'opéra de Paris, c'est certain. Voilà. On est plutôt dans la maîtrise absolue. C'est vrai aussi avec le chant, avec la musique classique, de manière générale. Donc cette rencontre-là, elle fait partie d'une traversée ou d'un échange à travers des frontières d'expression. Alors après, ce qui est passionnant dans cette aventure, c'est qu'ils se sont trouvés les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment rencontrés de part et d'autre de la frontière initiale. Oui, justement. Parce que ce qu'on voit bien dans le film, c'est le processus de passage de frontières pour tous. C'est-à-dire le chœur, qui travaille avec un maître de chœur. Vous allez avoir les chanteurs qui vont travailler aussi avec les danseurs, tous ceux-ci. Et cette rencontre, c'est de ces passages de frontières successifs que justement naît ce projet. Mais ce qui est aussi assez incroyable dans cet extrait, qui est donc le tube, c'est que moi, il s'avère que je l'ai vu trois fois. Et tous les soirs, c'était une ovation debout pendant 5-10 minutes. Et ce moment, quand on parle de prise de la Bastille, parce que ça se passait à l'Opéra Bastille, c'est que véritablement, au-delà d'avoir en plus un public qui était beaucoup plus coloré et bigarré que d'habitude quand on sait... Peut-être pas assez. Peut-être toujours pas assez. Quand on sait justement la sociologie du public, de l'Opéra en général, et de l'Opéra de Paris en particulier, je ne vous passe pas les prix. C'est-à-dire qu'en catégorie les plus basse, c'est 75 euros l'entrée. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce à quoi on s'adresse. Mais pour tirer ce fil justement sur l'inclusion et sur la nécessité de réinventer l'art pour faire en sorte, vous évoquez le rapport entre centre et périphérie, la manière dont l'art légitime finalement, les institutions récupèrent les marges. C'était aussi au même moment quand vous avez présenté votre film à l'Opéra, c'était en novembre 2020, un an après qu'il ait été présenté ce travail à l'Opéra, Pape Ndiaye et la secrétaire générale du Défenseur des droits Constance Rivière remettaient au directeur de l'Opéra de Paris un rapport sur la représentation de la diversité, notamment dans le corps de ballet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les institutions, et vous travaillez, vous êtes cinéaste, le cinéma c'est pareil, on a eu encore des débats autour de ces questions, la difficulté c'est ça, c'est comment on arrive à rendre ces institutions inclusives, à faire en sorte de faire de la place, et c'est ce qui s'est passé dans cette dimension de hold-up là ? Oui, le hold-up c'est une bonne idée, c'est une bonne façon de voir, ce que je ne suis donc pas directeur de ces institutions, mais ce qu'on a vu effectivement tous les soirs, c'est une autre frontière tombée, peut-être, qui est celle-là, c'est-à-dire celle d'une front scène, d'un rapport de représentation entre un public consommateur d'art et des artistes performeurs qui sont là dans une représentation. Et ce que ces danses de rue pratiques, ce n'est pas ça du tout, elles ne font pas des spectacles avec des spectateurs d'un côté et des acteurs de l'autre, elles pratiquent le cercle, elles pratiquent, ou bien pour les vogueurs, le défilé de mode, avec des gens qui entourent, elles pratiquent l'interaction constante et la circulation d'énergie entre ceux qui assistent et ceux qui performent, et puis même, il y a des échanges qui peuvent avoir lieu. Et cette façon de, ce que Bintou appelle hype, dans chacun des styles, ils ont des pratiques, des noms et des termes différents, mais le principe est toujours le même, c'est celui des formes d'improvisation et surtout d'improvisation collective. Et ce que dit Bintou, elle a très justement, je pense, elle formule assez bien, c'est que ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est à ce que le cercle qu'il dessinait sur la scène s'ouvre vers la salle et que la circulation d'énergie chauffée à, vraiment, trois heures et demie, le spectacle dure, ça dure trois ans quarante, les années galantes, chauffée à blanc pendant trois ans quarante, que cette circulation d'énergie entre ces personnes tout à fait identifiables comme des personnes et un public qui ne s'attendait pas du tout à ça, en fait, l'énergie, elle a passé la salle et d'une certaine manière, sans comprendre ce qui se passait, comprendre ce qui leur arrivait, ils ont été emportés et ils se sont levés tous les soirs pendant dix minutes pour applaudir, pour ovationner ce moment. Donc ça veut juste dire, c'est un hold-up, et il fallait bien cette énergie incroyable des trente danseurs plus de tous les choristes derrière et des chanteurs qui avaient fait un travail main dans la main pendant des mois pour, là aussi, traverser cette frontière-là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ce processus ? Je le disais aussi, vous avez filmé un processus créatif qui est celui d'un opéra mais qui réinvente, qui passe toutes ces frontières. Par ailleurs, vous, vous avez donc fait un documentaire mais qui est projeté au cinéma. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Moi, je suis passionné depuis toujours de ces questions un peu d'intertextualité, de traduction, de transposition. Donc effectivement, je suis un médiateur. À la fois, je participe à... Je suis comme une petite souris sur le plateau des répétitions. Je vois tout un tas de choses. Donc je les filme et je les ai au plus près et je les transmets à des gens qui ne peuvent pas être là, non seulement qui ne peuvent pas être dans la salle du spectacle comme vous trois fois, mais qui ne peuvent pas être dans des répétitions. Et dans les répétitions, il se passe des choses folles. Il se passe qu'à 5 heures, on s'arrête parce qu'à l'Opéra de Paris, on s'arrête à 5 heures et puis les danseurs, ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc ils improvisent un truc qui est complètement fou, qui embarque, une espèce de farandole qui embarque tout le monde. Et... Donc... Voilà. Après, il y a une chose qui m'intéresse toujours beaucoup et qui était absolument splendide dans ce projet-là. On ne pouvait pas... C'était une hypothèse qu'on a faite. Nous, documentaristes, on fait des hypothèses sur un événement. On se dit, ça va peut-être se passer comme ça. Ça, ça devrait être intéressant. Ma grande joie, en fait, dans cette aventure, peut-être la plus forte, c'est Rameau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... Encore une fois, on ne peut pas faire ça avec Verdi, on ne peut pas faire ça avec Wagner. Mais si ça marche avec Rameau, déjà, il y avait eu des expériences de danse contemporaine avec des œuvres de Rameau, c'est parce que cet immense compositeur et aussi un scientifique, d'ailleurs, et aussi un grand théoriseur, théorisateur, je ne sais pas, théoricien, théoricien, merci, de l'harmonie, c'est quelqu'un qui avait, à l'époque, une très grande proximité avec la danse et une très grande proximité avec le peuple. C'était un roturier qui a vécu en province toute sa vie avant de monter à Paris et faire des opéras et qui avait... Il n'y avait que lui pour noter des danses traditionnelles de la campagne, des musettes, des gigues, des danses paysannes et il faisait la musique pour la foire de Saint-Germain et la foire de Saint-Laurent à Paris, c'est-à-dire théâtre de Tréteau. C'est-à-dire qu'en fait, la frontière, encore une, entre l'art savant et l'art populaire, il n'existait pas. Au XVIIIe siècle, bien sûr, il y avait Versailles, mais il y avait aussi cet homme-là et son librettiste étaient complètement dans la mise en circulation de ces choses-là et c'est pour ça que cette oeuvre est aujourd'hui encore aussi fraîche comme il y a 350 ans et qu'on peut se l'approprier de cette manière-là, qu'on peut danser dessus et qu'on peut être ému de cette manière-là. Donc c'est aussi un matériau, la musique classique, c'est très particulier parce que c'est comme le théâtre, c'est quelque chose qu'il faut réinterpréter, il faut redonner naissance, donc ça c'est ce travail, un tableau, il est là, on le restaure de temps en temps, on le regarde et notre regard change mais le tableau est là. Il faut toujours recommencer chaque fois. Mais c'est ce qui donne aussi la dimension universelle justement à ses textes et à ses productions. Est-ce que Yann Lignoreux est là ? Où est-il ? Il est devant. Il est devant. Vous avez un micro qui traîne ? Vous savez que je dois vous poser une question. vous n'êtes pas au courant ? Ben écoutez, mais rejoignez-nous. Montez, montez donc sur scène parce que Yann Lignoreux qui est historien a proposé justement ce travail et cette réflexion avec vous autour des Indes galantes et ça me semblait intéressant de finir cet échange en disant qu'est-ce que qu'est-ce que l'historien que vous êtes et qui est il en met du temps à monter sur scène en fait il fait le tour de la salle. Et donc l'idée c'est justement comment ça réinterroge aussi notre histoire et cette manière de détourner les thèses quand on sait que vous l'évoquez on est dans un moment qui est le début de l'Empire le moment colonial et là d'un seul coup on a une forme mais de renversement presque le voici Yann Lignoreux s'il vous plaît. Merci. Pourquoi Yann ça vous interpelle les Indes galantes qu'est-ce qui vous a marqué dans cette aventure-là ? Principalement c'est que ça donne de l'énergie déjà et au moment où le spectacle a été donné je pense qu'on avait tous besoin de beaucoup d'énergie surtout à travers le film comme on a pu voir ensuite dans des conditions qui étaient difficiles après c'est un rapport d'historien l'histoire c'est pas une science du passé il faut le rappeler sans cesse l'histoire c'est des choses qui évoluent et qui viennent jusqu'à nous avec effectivement un long temps de transformation et ce qui est important c'est de comprendre comment ça vient jusqu'à nous et comment ça fait sens aujourd'hui même si ça fait 350 ans que ça a été créé et donc c'est ça qui est intéressant c'est du coup il y a une dimension très universelle en fait dans l'oeuvre de Rameau on traverse et on le sait tous un moment où la question du décolonial du postcolonial en fait elle se pose fait polémique mais on est très fort nous pour ça justement cette forme de disruption de l'oeuvre de Rameau avec une irruption on le disait une forme de hold up de prise d'otage de prise de la bastille à ce moment là il y a quelque chose de l'ordre du factuel de l'histoire qui s'invite dans l'actualité ah oui mais complètement si on fait de l'histoire simplement pour continuer à assigner les gens dans les représentations dont ils ont été victimes ou avec lesquelles ils ont été construits on ne fait que reproduire des discours de domination et de discrimination si on pense que la science est émancipatrice dans son principe et libératrice politiquement il faut qu'elle puisse s'emparer d'objets que les artistes permettent effectivement de reconsidérer autrement et derrière l'inscription effectivement de Rameau de son libretiste dans un discours idéologique qui est celui de la domination occidentale la discrimination donc des peuples subalternes il y a bien évidemment un geste qui nous permet de penser les subalternités auxquelles on ne fait plus attention mais qui sont effectivement pour prendre Paris au-delà du périph tout simplement voilà sortir du périph justement passer du centre au périphérique aller vers les marges est-ce que du coup c'est ça aussi qui a été une révélation pour vous dans ce processus qu'est-ce qui vous a le plus marqué je finirai peut-être par une petite anecdote allez-y et Rameau donc compose la danse des sauvages c'est une pièce pour classer après avoir vu une performance de deux indiens de la Louisiane qui étaient à Paris en 1724 donc on est dans un exemple non pas de quelqu'un qui compose une musique sur laquelle on danse mais quelqu'un qui compose une danse par rapport une musique par rapport à ce qu'il a vu danser et ça devient ensuite ce tube cet opéra et dans le film on rencontre une des danseuses Cynthia qui est d'origine guyanaise qui aujourd'hui dans son cheminement retrouve des origines amérindiennes et elle pense elle cherche elle enquête sur son aïeul qui a vécu en forêt elle était Tupi-Guarani et elle retrouve des chants des chants traditionnels et on les écoute avec elle et les forêts paisibles que vous avez vu par mise en musique par Rameau en fait aujourd'hui l'Amazonie nous parle c'est pas la Louisiane c'est l'Amazonie nous parle complètement différemment et en même temps le rapport de distance le rapport de symbolique le rapport de frontière il est toujours là est-ce que vous avez des questions je vois pas grand chose de la salle hop oui là-bas s'il vous plaît merci moi ma question du coup vous avez dit un peu que l'art beau l'art légitime c'était celui de la maîtrise totale et ma question du coup c'était pourquoi l'imprévu l'improvisation est si construée d'après vous voilà pourquoi l'improvisation est si construée dans l'art légitime vous voulez dire d'accord dans la dimension opéra est-ce qu'il y a d'autres remarques d'autres parce que moi j'ai monsieur oui merci beaucoup je découvre et je suis assez fasciné par l'expérimentation qui est à l'évidence et un succès est-ce que ça laisse des traces est-ce que les gens qui viennent de la rue s'acculturent au monde de l'apparat et ont envie de découvrir est-ce que les gens de l'opéra ont envie de s'acculturer il y a des esthétiques qui sont pas les leurs qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce que ça produit en fait dans le temps merci beaucoup je commence par cette deuxième question puisque Laura avait déjà commencé à en parler d'une certaine manière c'est le rapport de Papendiaï c'est le travail dans les institutions qui éventuellement peut faire changer les choses je suis pas sûr d'avoir vu des grands changements instantanément mais il y a des choses qui bougent le film finit sur une petite note un peu entre deux comme ça sur la question de l'après moi mon rôle c'est de faire un film pour qu'éventuellement il y ait un après auprès de chacun de chacun d'entre nous puisque c'est évidemment dans l'ordre enfin le politique il est dans l'ordre de la prise de conscience de chacun quant à la quant à l'improvisation en fait elle a mauvaise presse mais en fait c'est un c'est une passade c'est un c'est un héritage du 19ème siècle en musique on a on a on a une façon de présenter la la musique et tous ces arts vivants de manière un petit peu bridée et en fait au 18ème siècle à l'époque baroque tous les artistes étaient des grands improvisateurs en fait il n'y avait aucune différence entre un jazzman et un musicien classique entre guillemets il n'y avait pas de partition il y avait des basses chiffrées c'est à dire que la danse des sauvages que vous avez entendu la fin c'est juste une basse chiffrée comme un orthodroc il n'y a rien d'autre donc c'est et c'est une transmission orale et en plus c'est le fin du fin de l'artiste du chanteur du musicien d'être un immense technicien mais d'avoir de dépasser la technique de cacher l'art par l'art même disait Rameau pour surfer sur les tempi surfer sur la technique et transmettre la liberté ce sentiment de liberté que les italiens appelaient sprezzatura c'est à dire une espèce de désinvolture alors que on appelle le groove et tout simplement on a mis d'autres mots mais c'est en fait un art corseté n'est pas n'est pas très longtemps drôle et pour aller plus loin justement sur cette question de comment est-ce qu'on prend les institutions comment est-ce qu'on y entre comment est-ce qu'on réussit justement à s'y maintenir c'est vrai que c'est l'éternelle question on voit mais c'est peut-être la dernière institution l'Opéra de Paris qui résistait c'était le dernier carré voilà c'était le dernier carré et dans le rapport qui a été remis par Papendia et qui a pris la direction du musée de l'histoire de l'immigration aussi entre temps ce qui est intéressant c'est qu'il a enfin posé la nécessité de sortir des blackfaces si certains d'entre vous savent ce que ça représente c'est-à-dire que l'Opéra de Paris jusqu'à l'année dernière vous pouviez voir en fait des personnes blanches maquillées en noir voilà ce qui semble absolument fou dans l'époque qu'on traverse mais c'était encore possible et il a fallu ce rapport pour mais et la dernière question parce qu'on arrive au bout Philippe quand on voit que voilà on pense à Mourad Merzouki on pense à Fouad Boussouf qui viennent tous les deux du hip-hop Fouad Boussouf vient de prendre la direction du centre chorégraphique du Havre voilà Bintou Dembélé est actuellement en résidence et vous pouvez suivre son travail aux ateliers midi 6 à Clichy-sous-Bois il y a quand même une génération qui est en train de monter finalement est-ce que l'institution comme vous l'avez vu n'est-elle pas en train de récupérer aussi ces marges-là je ne sais pas je veux dire comme un comité je ne sais pas ce qu'il faudrait c'est garder cette identité c'est-à-dire que c'est c'est toujours chaque danseur que j'ai interviewé se posait toujours la question de est-ce que je suis fidèle à l'underground ou est-ce que d'une certaine manière je me prends le risque de me frotter à l'institution je pense que c'est vraiment ça l'histoire de leur traversée de la frontière institutionnelle et culturelle moi je pense que l'opéra alors ça c'est un peu mon acquis depuis de nombreuses années c'est ce quatrième film que je fais sur un documentaire sur un opéra il y a quelque chose qui ne bouge pas effectivement je suis rejoint la question du monsieur c'est la partition c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à toucher à la partition on n'a pas beaucoup de mal à dire là on coupe là on fait autre chose là on adapte c'est-à-dire que le texte musical il reste encore un petit peu sacré et ça c'est sûr que c'est un handicap pour vraiment faire des objets de métissage profond et alors là pour le coup c'est vraiment des questions de frontière passionnantes parce que c'est pas pour dévoyer dévergonder ou trahir une oeuvre c'est au contraire pour la féconder qu'il faut sans doute opérer un peu à l'intérieur créoliser un petit peu les oeuvres merci beaucoup Philippe merci à vous merci on vous souhaite bonne chance du coup pour les Césars c'est quand ? c'est au moins fin février fin février bon alors je compte sur vous on l'applaudit un peu ça va donner un petit peu bravo et vous pouvez bien entendu trouver le documentaire sur Art TVOD sur plein de plateformes évidemment merci 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 Sous-titrage ST' 501